Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée de Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce vendredi 13 janvier comme vendredi dernier, ce sera du côté de Deauville, une semi-nocturne avec les galopeurs qui seront en piste vous le voyez ce sera la 8ème course de cette première réunion, le prix de Cherbourg qui sera support de Quintée mais également de The5 chez notre partenaire, un handicap comme d'habitude réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus le parcours qui est assez classique finalement des 1900 mètres de la piste en sable fibré sur tout l'hiver c'est vraiment un tracé qui est très souvent emprunté, 16 concurrents au départ, voilà un lot qui est assez homogène c'est vraiment assez difficile d'y voir clair, d'autant que les chevaux que je préfère n'ont pas des bons numéros de corps du coup bon, on verra ce que ça donne mais à mon avis il peut y avoir des surprises dans cette épreuve en tout cas on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection Lassin, Wachim Wachim c'est celui qui présente certainement le plus de garantie dans cette compétition c'est un cheval qui a repris un petit peu de fraîcheur, ils sont pas mal comme ça à avoir repris un peu de fraîcheur regardez au niveau des lignes de la course, il reste sur deux deuxièmes places sur ce parcours vous allez le voir, déjà le 29 novembre avec Clément Lecoeuvre, déjà qui lui sera une nouvelle fois associé voilà, auparavant il avait également terminé deuxième, c'était le 6 novembre sur ce même parcours avec Maxime Guyon voilà un cheval qui a couru trois fois sur ce parcours, qui a terminé à chaque fois dans les cinq premiers c'était des quintets, et les deux dernières fois c'est deux deuxième place, donc voilà il est compétitif en valeur 43 ça, il n'y a pas de problème, il l'a prouvé, il a le numéro 8 dans les salles de départ ce qui est assez correct par rapport à certains de ses rivaux que je crains du coup l'un dans l'autre, je trouve vraiment qu'il a une très belle carte à jouer il a les moyens de remporter ce quintet, il faudra que ça se passe bien mais même s'il a pas mal de poids, vous le voyez, entre le 1 et le 2 il y a 3,5 kilos de différence ce qui est énorme, c'est très rare quand même dans un handicap de voir une telle différence entre les deux premiers numéros en tout cas ce Wachim, en théorie, je trouve que c'est la base incontournable et le vainqueur potentiel ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 3, un pont Mirabeau, un pont Mirabeau qui n'a pas beaucoup couru l'an passé c'est un cheval qui aime bien courir comme ça sur sa fraîcheur, il avait terminé 6ème début novembre attendez, derrière Wachim, c'était un quintet plus, il courait bien, il fournissait une belle fin de course il avait le numéro 16 dans les salles de départ, je crois, là il a le 14, c'est un peu mieux mais c'est pas non plus le Pérou, il est compétitif à cette valeur, il l'a prouvé la 20 dernière fois en terminant 3ème d'un quintet plus sur l'hippodrome de Longchamp, c'était en septembre donc voilà un cheval qui court tous les 2-3 mois comme ça, qui court très bien espacé d'ailleurs il avait fait une rentrée victorieuse en 2022 sur l'hippodrome de Bordeaux après plusieurs mois d'absence donc voilà, la fraîcheur c'est vraiment son truc, Didier Guillemin, il se déplace rarement dans le nord on va dire, parce qu'il entraîne du côté de la région bordelaise, dans le sud-ouest en tout cas, ce pont Mirabeau, je pense qu'il est déjà prêt à fournir une belle valeur et si ça se passe bien malgré ce numéro 14, attention à lui, je pense qu'il est même capable de lutter pour la victoire ensuite, en 3ème position, j'ai retenu l'autre pensionnaire de la Kazak, de Gérard-Augustin Normand, Omeel lui, écoutez, regardez, rien que sa musique, c'est assez impressionnant il n'est jamais sorti des 4 premiers de sa carrière alors lui, voilà, vous le voyez, le numéro 16 dans la stalle de départ, c'est vraiment embêtant c'est vraiment le seul petit bémol que je pourrais dire pour lui parce qu'à cette valeur, il a prouvé qu'il était compétitif il a déjà bien fait sur ce parcours, on fait appel à Maxime Guyon il a repris de la fraîcheur depuis sa victoire au Mans, il y a 2 mois vraiment, pour le coup, il présente tous les arguments d'un vainqueur potentiel maintenant, maintenant, il y a ce numéro 16 dans la stalle c'est vraiment, comme je l'ai dit, embêtant, maintenant Maxime Guyon s'il arrive à bien gérer les premiers mètres et à le placer en position assez favorable je pense que sa pointe de vitesse finale peut vraiment faire la différence en tout cas, voilà, ce sera vraiment une question de parcours avec lui mais, voilà, comme d'habitude, il ne devrait pas sortir des 4 premiers il n'y a pas de raison, malgré ce numéro, qu'il ne fasse pas sa course ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 9, Central Park Ouest Bah, Central Park Ouest, Julien Philippon il vient de terminer 4ème, c'était ici, sur ce parcours, le prix de Giverny c'était il y a 3 semaines à peu près, sans Gémyo voilà, un cheval qui est dans sa catégorie c'est vrai que Julien Philippon, il n'a pas son pareil pour sortir les chevaux comme ça, de réclamer enfin, ce n'est pas forcément à réclamer à la base c'est un cheval qui a déjà bien fait au niveau des gros handicaps maintenant, il va redonner du moral dans des courses à réclamer maintenant, il est pris quand même une valeur qui est assez correcte il l'a prouvé la dernière fois, ce parcours ne lui pose pas de problème il a le numéro 12 dans les salles de départ je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre mais bon, vu qu'il a fini 4ème dernièrement je pense qu'il est capable de refaire la même chose ça va être une question de parcours, mais il a sa chance ensuite, en 5ème position, j'ai retenu un cheval qui me plaît tout particulièrement c'est mon petit outsider, je crois que celui-là, il peut vraiment surprendre à Belcott c'est le numéro 13, Tigre alors lui, déjà, il a découvert cette surface le sable fibré cet hiver, au mois de décembre il a terminé 2 fois 2ème 2 fois 3ème, pardon, sur l'hippodrome de Chantilly montrant qu'il appréciait cette surface il est pris une valeur qui est beaucoup plus avantageuse que cet été il avait d'ailleurs tenté sa chance une seule fois face à ses aînés c'était sur cet hippodrome et c'était sur un 1600 m à ligne droite sur une piste en gazon donc voilà, il avait échoué mais cette tentative comportait quand même des excuses 1900 m, je pense que ça va lui aller comme un gant il a le numéro 2 dans les stales de départ c'est vraiment favorable il était en 38,5 cet été là, il est en 36 vraiment beaucoup, beaucoup d'atouts je trouve vraiment qu'en bas de tableau c'est un des outsiders qui est le plus intéressant et voilà, je le retiens 5ème de ma sélection mais attention, je pense qu'il est vraiment capable de réaliser une très grande performance ensuite, en 6ème position j'ai retenu le 15, un super supersonique alors lui fait sa rentrée on ne l'a pas vu depuis un échec sur ce parcours fin août je ne sais pas si on a cette performance fin août voilà, c'était le 28 août il était associé à Marie Vélon c'est vrai que la piste en sable fibré de Deauville était assez spéciale cet été, elle était très lente du coup, cette tentative je pense qu'elle comporte des excuses d'ailleurs, c'était son premier échec sur ce parcours c'est un parcours qu'il adore, ce super supersonique il l'a prouvé à plusieurs reprises l'an passé d'ailleurs, il avait réalisé une belle rentrée l'année dernière sur ce parcours après 3-4 mois d'absence un petit peu comme le profil de cette rentrée donc voilà, il a numéro 1 dans les stalls de départ en plus, du coup, il ne va pas avoir à faire trop d'efforts pour se placer vu qu'il a un très bon numéro dans les stalls est-ce qu'il est suffisamment prêt ? je pense qu'Anastasia Vattel en général, elle prépare des concurrents assez près d'entrée de jeu donc voilà, peut-être pour la victoire il peut manquer il ne faut pas non plus s'enflammer mais pour une 4-5ème place, à mon avis il a vraiment son mot à dire ensuite, en 7ème position j'ai retenu le numéro c'est un Great Rotation qui vient de séduire par deux fois sur cette surface c'était vraiment très bien notamment la dernière fois c'était un Quintet Plus vous allez le voir voilà, c'était pas ici Great Rotation voilà, c'était ici le 15 novembre c'était sur la piste de Chantilly c'était sur le sable de Chantilly mais bon, il a prouvé qu'il adorait cette surface et ça c'est vraiment un avantage numéro dans la salle de départ le 7, c'est très correct il sera associé à Simon Planck c'est vrai que d'habitude c'est Eddie Ardouin c'est pour ça que j'ai longtemps hésité entre le numéro 7 Great Rotation et le 16, l'Aisy parce que du coup je pense qu'il avait peut-être le choix des montants à Eddie Ardouin et ils choisissent numéro 16 l'Aisy maintenant Great Rotation a prouvé sa compétitivité dans cette catégorie il va affronter ses aînés c'est quand même à signaler c'est jamais une mince affaire d'affronter ses aînés mais bon, il est en forme il a l'aptitude à la surface et l'aptitude à cette catégorie du coup voilà ça fait quand même pas mal d'atouts dans son jeu même si à mon avis pour la victoire ça va être compliqué pour lui aussi une 4-5ème place c'est vraiment possible et enfin vous l'aurez compris en 8ème position ce sera le numéro 16 un Lazy que j'ai retenu un Lazy qui n'a pas beaucoup couru depuis le début de sa carrière c'est un cheval qui est encore tout neuf et qui vient de s'imposer à ce niveau là sur ce parcours bon c'était un petit handicap il était en 33 là il est en 35 et demi du coup il monte de catégorie en 2ème épreuve je pense qu'il aura une toute première chance en 1ère épreuve il aura pour lui d'être en bas de tableau d'avoir un poids assez favorable mais voilà il y a quand même de l'opposition il faut voir ce que ça donne mais le fait qu'Eddie Ardouin choisisse de lui être associé c'est quand même un signe assez intéressant et voilà pour les amateurs de surprise n'hésitez pas à le retenir dans une combinaison et enfin en 4 noms partant j'ai retenu le 5 Bozio un des deux pensionnaires de Nicolas Perret alors ce Bozio il avait remporté un quintet l'an passé sur ce parcours c'était l'hiver dernier il était en 38 ou 38 et demi de valeur là il est en 39 du coup il a un peu moins de marge et puis il a couru que 2 fois depuis cette victoire du coup est-ce qu'il est suffisamment prêt c'est un peu difficile à le situer mais bon sur ce qu'il a déjà fait et la valeur qu'il a il est en théorie compétitif pour une petite place mais voilà moi j'ai aussi besoin d'être rassuré avant le coup on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec l'As Wachim que j'ai retenu en tête devant le numéro 3 Pont Mirabeau le 6 Omeel le numéro 9 Central Park West le 13 Tigre le numéro 15 Super Sonic le numéro 7 Great Rotation et enfin le numéro 16 Lazy en cas de nombre partant le numéro 5 Bozio en conseil de jeu l'As Wachim c'est la base intégrale il n'y a rien à inventer avant le coup il devrait finir dans les 3 premiers si ça se passe bien et pourquoi pas s'imposer avec le meilleur des parcours on le sait dans ses handicaps c'est toujours une question de déroulement de course ensuite le numéro 3 Pont Mirabeau pareil c'est un cheval qui a vraiment les moyens de remporter une course de ce genre maintenant avec ce numéro 14 dans les stales de départ il faudra que ça se passe bien mais il a vraiment sa chance pour les premières places tout comme le 6 Omeel comme je l'ai dit ça va être pareil une question de déroulement de course mais lui aussi il n'est jamais sorti des 4 premiers il n'y a pas de raison que ça change même si ce numéro 16 est un peu embêtant et voilà si vous voulez une base spéculative attention à ce numéro 13 un tir comme je vous l'ai dit durant l'évolution de mon pronostic j'aime beaucoup sa candidate ceux qui cherchent des outsiders je pense vraiment qu'il a une chance très intéressante donc voilà vous le savez nous sommes en partenariat également avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com on va faire un petit point sur le quintet de ce mercredi du côté de Pau le prix Auguste de Castel-Bajac où le 8 et le 12 était non partant un foudéliste Gino Dino le 14 un outsider qui s'impose à Vanéa devant des favoris comme vous le voyez un gage de réussite le 2 tenant du titre on a longtemps qu'il allait s'imposer mais il s'est fait rattraper tout à la fin et puis là ce bande d'héros qui court très très bien malgré la pénalisation le 4 Miralago qui tient bien sa partie après avoir animé les dépats et puis le favori le 9 Black Boa qui est un petit peu décevant malgré tout et qui ne termine pas mieux que 5ème mais bon il est à l'arrivée c'est déjà pas mal en tout cas du côté de nos rubriques difficiles avec un outsider qui s'imposait de donner quoi que ce soit on avait tout derrière mais bon c'est comme ça c'est le jeu et voilà quelques trios et des coups de coeur qui sont quand même à l'arrivée donc voilà une journée correcte de la part de Top Prono et Tour sélection que vous pouvez découvrir à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement via et puis au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain un beau week-end qui nous attend avec dès samedi le prix de croix et d'Haute-Tiard dernière course préparatoire avant l'Amérique et puis dimanche le prix de Belgique bien entendu qui sera à support de Quintée Plus également donc voilà d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye